Et l'autre explication, il faut quand même le dire aussi, c'est que les gouvernements sont devenus des vaches à l'air pour les partis politiques. Ça aussi c'est vrai. Je prends juste l'exemple de 2012, la transition de 2012. Cheikh Mouribogara arrive, le premier gouvernement qu'il met en place, ça correspond à ce que je souhaite. C'est un gouvernement de technocrates. Il prend les meilleurs dans les différents domaines. Oui, mais qui s'est soldé par un fiasco. Non, ça ne s'est pas soldé par un fiasco du tout, du tout, du tout. Au bout de deux mois, qu'est-ce qui se passe ? Les partis se lèvent pour dire, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement de technocrates. La CEDAO, la communauté internationale, oblige Cheikh Mouribogara à ouvrir son gouvernement. Le deuxième gouvernement, on passe de 24 à 31 membres. Et maintenant, on partage. L'ADEMA, voilà, voilà, CODEM, voilà, CENID, voilà, URD, voilà, RPM, voilà, tout le monde a eu sa part. Et les gens qui sont entrés au gouvernement en ce moment, puisque les élections sont prévues, mais chacun se bat pour amasser le maximum de moyens pour son parti. C'est ce qui s'est passé. J'ai vécu ça en direct. Moi, je n'étais pas dans le gouvernement. L'ADEMA n'était pas dans le gouvernement, mais je faisais partie des acteurs. Nous étions à la CSM en ce moment. On a vécu. Un cadre renvoyé au gouvernement, c'est le parti qui compose son cabinet. Secrétaire général, chef de cabinet, conseiller, chargé de mission, ainsi de suite. Après les marchés et autres, tout moyen qui existe pour renforcer le parti, c'est ce que le cadre fait. Ce n'est pas de ça dont on a besoin. Si on fait ça aujourd'hui, on finit de tuer le reste, le paix de Mali qui reste. Si on veut restituer le Mali, il faut qu'on amène des gens qui viennent pour uniquement bosser. Sous-titrage ST' 501